Salut à tous, on vient de recevoir les premiers exemplaires de Freak Shop. Donc j'en profite pour déballer une boîte devant vos yeux, pour vous montrer le contenu. Donc dans Freak Shop, le principe de Freak Shop, c'est que la saison des touristes vient de commencer et vous êtes un châtelain. Et donc vous allez au Freak Shop pour aller trouver les monstralisités les plus effrayantes, celles qui vont effrayer les touristes venus visiter votre manoir. Donc Freak Shop est un jeu de cartes essentiellement. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dedans ? On retrouve d'abord la règle en anglais et en français. Donc c'est une règle de 8 pages avec des illustrations et le détail des objectifs. Ensuite on tombe sur les planches objectifs. Il y a 12 tuiles. Donc vous avez 4 planches d'objectifs, puisque à chaque partie on va jouer avec 3 objectifs différents, un de chaque couleur. Voilà. On trouve également le paquet de cartes. Il y a 66 cartes numérotées de 1 à 10 et illustrées par Miguel Coimbra. Voilà. Différentes cartes, les plus grosses valeurs étant en moins d'exemplaires. Voilà un petit peu les 66 cartes qu'il y a que vous allez trouver dans le jeu. Et celle-là c'est la carte fermeture. Et enfin on trouve un bloc-notes, puisque comme il a un jeu objectif, vous pourrez marquer le score de chacun des joueurs pour chacun des objectifs. Voilà ce qu'on trouve dans Freak Shop. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs d'une durée d'environ 20 minutes à partir de 8 ans et qui sera disponible en boutique fin octobre, début novembre.